L'histoire de Selam est similaire à celle de milliers de migrants africains qui chaque jour empruntent un chemin parsemé d'embûches pour rejoindre l'Europe. Son histoire de migrante clandestine a commencé par une désertion dans l'armée érythréenne après 7 ans de service militaire. D'abord j'ai été retenue pendant deux mois. J'ai essayé de m'échapper mais j'ai été blessée par balle à la jambe. Deux mois après j'ai accouché de mon enfant et ensuite après trois mois j'ai été relâchée après avoir payé 15 000 dollars. Partie pour le vieux continent, elle a vu son périple s'achever finalement dans les filets de trafiquants d'êtres humains. Comme ces milliers d'érythréens qui comptent rejoindre la côte libyenne en passant par le Soudan, l'aventure finit souvent par la mort en Méditerranée. Il y a plusieurs risques si je peux dire. La sécurité est l'un d'entre eux. Souvenez-vous que certains de ces migrants font ces voyages avec des passeurs et vous savez qu'un passeur peut se transformer en trafiquant d'êtres humains. Ces deux concepts ne sont pas très clairs. En 2015, près de 30 000 érythréens et éthiopiens ont rejoint l'Italie depuis l'Afrique du Nord, la majorité transitant par le Soudan.